Musique Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo maquillage Donc aujourd'hui je vais vous montrer comment réaliser ce maquillage arc-en-ciel Avec les 3 couleurs de l'arc-en-ciel, un petit cut crease et du mascara Donc voilà c'est un truc assez simple et franchement rapide à faire Voilà moi j'aime bien, ça fait très mignon, j'aime beaucoup les arc-en-ciel Bon ça va pas avec mon haut mais ça c'est pas très important Donc je vous laisse avec la vidéo En fait je vais commencer tout simplement par utiliser de la poudre Musique Donc maintenant on va passer aux sourcils Donc je vais prendre un petit goupillon, donc il y a plein de savon, avec un petit savon Je vais pchiter mon spray fixateur sur mon savon Vous pouvez prendre de l'eau, venir les plaquer Alors là mes sourcils sont pas épilés parce que je vais le faire demain en fait En fait j'utilise une base beige pour que ça puisse bien se dégrader avec tout ce qu'il y a sur le côté Parce que si j'utilise une base blanche, c'est ce que je faisais avant Et franchement ça fait une démarcation Je sais pas comment je faisais avant pour arriver à le dégrader Parce que je sais que j'arrivais à le dégrader vraiment Mais je pense que j'y arrive mais que c'est très long en fait Parce qu'il faut bien dégrader, il faut mettre de la poudre et tout sur les côtés pour que ça dégrade Alors que là vous voyez en deux minutes c'est dégradé Donc j'ai réussi à trouver du scotch Ok donc maintenant qu'on en est là, on va commencer le maquillage Je peux plus bouger, c'est trop chiant Je vais venir utiliser un rouge, je vais utiliser le hot stuff de cette palette là Donc c'est vraiment le rouge qu'on voit là, il me semble L'autre est pailleté, donc je vais prendre ce rouge là Et je vais venir l'appliquer sur la première partie de ma paupière Donc il faut savoir que j'utiliserai un fard de transition évidemment Mais là c'est vraiment le fard Donc là il va y avoir des chutes, j'adore le chute Oh ça va pour l'instant il n'y en a pas Mais normalement il y en a Donc du coup l'objectif c'est vraiment de faire juste un fard de ma paupière Parce qu'après il va y avoir les autres couleurs Donc je préfère qu'on voit les autres Je trouve ça plutôt convenable pour la première partie Donc maintenant je vais faire ça ici Une fois que j'en suis là, bon pour l'instant ça ne ressemble à rien Nous sommes d'accord Parce que forcément là c'est pas estompé donc ça fait très moche Je vais venir maintenant essuyer mon pinceau Et je vais venir prendre une couleur orangée Donc la couleur ici Qui s'appelle Heat Wave Donc je vais venir, cette fois je ne prends pas de petit pinceau Ça suffit très bien un gros truc comme ça Je vais venir l'appliquer Donc là les chutes c'est une catastrophe Ok donc là l'objectif c'est bien de fondre à ce niveau là En fait et pour ce qui est d'estomper là on fera ça tout à l'heure Pour ce qu'il y a ici moi je vais venir de ma palette pastel Je vais prendre l'orange Et du coup je vais venir estomper avec C'est un orange très très clair donc il va bien me permettre d'estomper J'y vais très doucement Vous voyez Et l'objectif c'est d'estomper Ok donc maintenant je vais venir prendre le jaune Donc là c'est le jaune qui s'appelle Hello Sunshine Donc moi je vais me prendre Voilà il est très très flash Et je vais venir l'appliquer vraiment à ce niveau là Donc on n'hésite pas à aller sur l'orange Parce qu'en fait comme je vous ai expliqué tout à l'heure Je suis allée très très loin avec l'orange Ok maintenant qu'on en est là Je vais venir retirer les scotchs Voilà voilà où on en est Donc je vais venir aller chercher un coton Pour vous montrer comment je retire mes chutes Et comment je le... pour que ça soit vraiment mieux Et là je vais venir prendre un petit coton Donc je vais déjà repasser sur les chutes en fait A ce niveau là et à ce niveau ici Donc vraiment on passe ici et on retire les chutes Hop On le met là et hop on corrige Le rat de cils Je le fais maintenant parce que je vais utiliser toujours mes petits pinceaux Qui sont déjà colorés en fait Voilà donc le rat de cils c'est tout aussi important Je trouve là vraiment ça change absolument complètement le maquillage Donc maintenant on va passer au cut crease Mais je vais prendre une base blanche très importante Donc je vais venir le faire Ça va être très périlleux Mais c'est toujours très périlleux le cut crease A chaque fois je galère Donc là on va partir sur un semi cut crease du coup Parce que c'est ce qu'il y a de plus simple à faire Et j'ai pas trop envie de me compliquer la vie aujourd'hui Mais on va essayer de le faire quand même assez grand Parce qu'il faut qu'on calte trois couleurs à ce niveau là Donc ça va être galère sinon Je vais venir passer dessus en fait pour retirer l'excédent Et pour qu'il sèche tout simplement Là je vais prendre mon pinceau avec lequel j'ai appliqué tout ce qui est fard chaud Et je vais venir estomper à ce niveau là Ok donc là j'en suis là Je vais pas essayer d'arranger plus que ça Parce que de toute façon j'y arriverai pas J'ai fait de mon mieux, il est très 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 haut Donc moi je vous conseille d'en faire un beaucoup plus bas en fait vers là Vers votre creux de paupière Mais moi je suis obligée de remonter parce que Un, j'ai une paupière tombante Donc si je me mets droit, vous voyez, il n'y a plus rien Et ensuite, deuxième information Je suis remontée trop haut parce que je me suis trop emballée Mais normalement je l'aurais fait beaucoup plus bas Je vais utiliser mon vert préféré, le vert de ma palette Celui-là en fait, ce vert là Qui est incroyable Et donc du coup je vais utiliser ce vert déjà sur la première partie Et ensuite je pense que j'utiliserai des couleurs qui ne sont pas pastels Mais là je voulais vraiment ce vert magnifique Et du coup j'ai pris le pastel Mais c'était, ça aurait pu être une couleur foncée Vous voyez Donc on va l'appliquer ici Et ça va être très galère Parce que il va falloir que je cale trois couleurs Et ça va être impossible Et ça fait des chutes Donc je vais prendre un bleu très flou Qui s'appelle Paradise Que je ne peux pas vous montrer Parce qu'il est loin Voilà l'excuse de merde Je vais prendre le violet pastel Et je vais essayer de l'appliquer vraiment sur la fin qui reste Mais il ne reste quasiment rien Mais voilà J'essaie quand même Pour qu'on voie que j'ai une volonté d'appliquer du violet Que ce n'était pas uniquement du bleu et du vert Donc j'en applique par-dessus le bleu là aussi Ce n'est pas très dérangeant Et je vais venir appliquer quelque chose dans mon coin interne Donc je vais appliquer un fard pailleté je pense Donc je vais prendre sans doute le fard Coconut Glow De la palette de Yoko Rally Et je vais venir l'appliquer au niveau de mon coin interne Donc vraiment à ce niveau là Je vais venir appliquer mon mascara Et je vais venir appliquer le fard Joycy Au niveau de mon blush comme d'habitude Donc vraiment j'en applique de partout Je n'hésite pas à en rajouter L'objectif c'est d'être rouge comme une tomate Penseau highlighter Et je vais prendre le même highlighter que j'ai appliqué au niveau de mon coin interne Et je vais venir l'appliquer ici Donc vraiment l'highlighter ma passion C'est incroyable Sur le nez Et à ce niveau là Voilà Et maintenant touche finale J'ai un petit gloss à paillettes Au niveau de mes lèvres Je trouve que ça va bien avec le maquillage arc-en-ciel en fait J'espère qu'il vous aura plu N'hésitez pas à liker, commenter, partager Et à vous abonner Et moi je vous dis à la semaine prochaine Pour une prochaine vidéo Donc jeudi prochain Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz